Aujourd'hui, avec le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, on a participé à un moment important qui est celui où on ouvre le champ des possibles. On présente aux jeunes toutes les formes d'engagement, que ce soit des engagements dans le service civique, dans les armées, dans le monde associatif, dans le bénévolat, dans nos collectivités. En réalité, on leur montre que les chemins sont divers et que le plus important pour nous, c'est qu'ils trouvent leur chemin, celui dans lequel ils trouveront un épanouissement. Et que le service stationnel universel, c'est un parcours, et que ce parcours, il continue après le séjour de cohésion. En termes d'activité, de cohésion, c'est un séjour qui, franchement, va beaucoup apporter, et je me souviens d'il y a longtemps. On sort réellement de sa zone de confort, c'est pas du tout comme à la maison. J'ai appris à sauver de vie, ce que je ne pense pas faire à l'extérieur. L'éducation nationale, ce n'est pas qu'une affaire de connaissances, d'organisation des connaissances, de préparation aux études supérieures et à un métier. C'est aussi l'entrée dans la citoyenneté. C'est l'apprentissage des valeurs de la République. C'est une manière de consolider, de solidifier la République. Moi, après, personnellement, je ne veux pas partir dans les métiers de l'armée et tout, mais je pensais que c'était vraiment une expérience unique. Du coup, je voulais à tout prix le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent, non, c'est quand même une bonne idée de faire ? Oui. Ben, ma mère. Je me suis rendu compte que rencontrer des personnes de milieux sociaux différents, dans la même situation, du même âge, ça m'a donné de la porte. Les temps passent beaucoup plus vite et les liens se font beaucoup plus vite et beaucoup plus forts qu'à l'extérieur. Là, je ne connaissais vraiment personne. On a déjà été pondu dans le vent dès le début de fin. Le fait de ne pas avoir de téléphone, comme je rejoins mes camarades, c'est de pouvoir être dans l'obligation de créer des liens avec des personnes. Moi, je trouve ça que du bénéfique dans le séjour que j'ai réalisé. Et je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire qu'on s'est fait de sa vie qu'on ne verra jamais ? Mes meilleurs amis sont ici maintenant. On a envie que ça soit cette aventure unique. Et pour qu'elle soit unique, il faut qu'elle s'adapte au fur et à mesure. Vous, vous faites partie des bâtisseurs. Et dans le fond, on compte sur vous pour aussi faire que ce projet soit amélioré au fur et à mesure, année après année.